Musique Je suis Marion Himbaud, ergothérapeute à l'ADAPEI 63 depuis janvier 2020. Je travaille sur le site de Chigna, à la MAS Les Charmes, maison d'accueil spécialisée, et sur le Femmes Lérable, foyer d'accueil médicalisé. Musique Sur la MAS, je travaille avec des adultes atteints de polyhandicap, et sur le Femmes, je travaille avec des adultes atteints de troubles du spectre de l'autisme, avec des retards mentaux sévères et profonds, et d'autres troubles associés. Musique Je travaille sur deux plans différents, d'abord sur le côté rééducation, où là je vais essayer de maintenir les capacités acquises des résidents, en passant par des séances individuelles ou en groupe. Par exemple, je fais notamment de la mobilisation articulaire, pour essayer de garder le plus possible de mouvements, pour les membres supérieurs notamment. Il y a un autre plan, qui est le côté plutôt réadaptation, qui va être essayer d'adapter le matériel autour du résident, pour essayer qu'il ait le plus d'autonomie possible dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire adapter les fauteuils roulants ou les sièges, adapter un positionnement au lit, au WC, à la douche, adapter tout ce qui est matériel au repas, et puis aussi tout ce qui est matériel de communication adapté. Je fais aussi de la réparation et de l'adaptation de matériel. Musique Ce qui me fait vibrer dans mon métier, c'est le fait que les semaines ne se ressemblent jamais, donc il n'y a pas de routine qui s'installe. Même si j'ai des prises en charge qui sont à heure fixe, j'ai toujours beaucoup de rendez-vous différents, des nouveaux problèmes à résoudre de positionnement, toujours des choses nouvelles à réparer aussi. Il y a aussi le fait qu'il faut être très créatif, et avoir beaucoup d'imagination pour proposer du positionnement, puisque souvent le matériel qui est vendu sur le marché du handicap n'est pas forcément adapté pour nos résidents, et ça nécessite parfois un peu de création. Musique Ma plus grande fierté dans le travail, c'est d'avoir pu être référente du projet Hoticiel, donc nous avons mis en place des tablettes sur le Femme l'érable pour que les résidents puissent communiquer et puissent être autonomes sur certaines tâches de la vie quotidienne. Mon projet en ce moment, j'aimerais pouvoir mettre en place des tablettes à commande oculaire sur la masse pour les résidents qui n'ont aucun moyen de communication, verbal ou même avec des gestes. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada